Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport, c'est ActuSport. Bonjour et bienvenue sur ActuSport, c'est l'heure de 100% en balle féminin. Et oui, hier il n'y avait pas de chronique, c'était un peu un week-end à rallonge sur Radio RG30 et Total Sport Média. On se retrouve pour l'actualité 100% féminin avec la Nationale 3 de Bouillard qui s'est inclinée face à Nîmes Marguerite 35 à 24. Une victoire de la Nationale 2, 33 à 25 face à Clermont-Ferrand. La D2 féminine peut avoir des regrets après avoir mené lors de la première période face à la TH. Défaite 22 à 20 pour les filles de Delphine Sandré. Du côté du GHAR, là aussi frustration les plus totale en Nationale 3. Défaite face à Mande, le trajet était long et la défaite fut dure 26 à 25. Voilà, malheureusement, les filles n'iront pas en poule haute à l'issue de cette première phase. Malgré avoir mené 4 buts d'avance lors de la première période 18 à 14. Et bien malheureusement, la statistique ne fut pas en la faveur des filles d'Aramont. Et donc, elle s'incline à l'issue des 1h de match. Du côté du football, le Nîmes Métropole, c'était déplacement à Marseille. Et lourde défaite des filles de Nîmes sur le score de 10 à 0. Un match à 100 uniques. Comme on a déjà vu lors de la première partie de saison. Et bien malheureusement, les filles s'enfoncent un peu plus dans ce championnat de D2. Et sont toujours dans les derniers. La pente sera dure à remonter dans cette seconde partie. En tout cas, ça commence plutôt pas très très bien du côté des filles de Nîmes Métropole Football. Nîmes Basket, là aussi en championnat de prénationale. Féminine, les filles se sont imposées face aux Héroltaises de Latte-Montpellier. Sur le score de 54 à 48. Une belle ascension, en tout cas pour les filles dans ce championnat. Avec l'espoir de vouloir remonter rapidement. Concernant les filles du Nîmes Volleyball. Elles n'avaient pas de rencontre le week-end dernier. Mais en tout cas, là aussi, le championnat est difficile. Comme vous le savez, avec la métropole de Nîmes. Qui a supprimé les marchés publics, communication et marketing des clubs. Les clubs sont toujours vent debout face à Franck Proust et la métropole. Dans cette affaire qui est toujours aussi longue. Puisque le dénouement est toujours le même. Les filles ont toujours zéro. Merci de nous avoir suivis dans cette chronique 100% handball féminin. On va enchaîner rapidement avec là aussi le handball. Puisque la Star League commence à se préparer. Et Lussam jouait son premier match en compétition. C'était en Coupe de France. Déplacement à Aix-en-Provence. Et défaite 38 à 34 pour les hommes de Loubo-Vrangès. Avec la jeunesse présente sur le terrain du parquet de l'annexe de l'aréna d'Aix. Malheureusement, à l'issue de cette rencontre. C'est Aix-en-Provence qui vient s'imposer. Se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France. En championnat de national 1. Les jeunes du centre de formation se sont imposés ce week-end face à Lyon-Caluire. Ils ont pris leur revanche face à la formation lyonnaise à laquelle ils s'étaient inclinés en première partie de saison. En tout cas, ça laisse prétendre à un choc d'ores et déjà ce week-end qu'on peut vous annoncer. Et qui sera à vivre sur Total Sport Media face à Tardetz. Tardetz, pour rappel, c'était là où les équipes de Total Sport Media s'étaient fait prendre à partie lors de la rencontre. Où ça s'était d'ailleurs très mal terminé. Puisqu'une bagarre avait donc éclaté. Ce week-end, il est garanti qu'il y aura, on l'espère, bien des jeunes qui seront sérieux. Qui se seront appris de ce qu'il ne fallait pas faire dans le handball. Puisque, voilà, vous le savez, le handball c'est le respect de l'adversaire et des supporters. On espère que cette rencontre sera sous le signe de la bien-entendue entente. Bagnol sur 16 affrontait la lanterne rouge du championnat de National 1. Bagnol sur 16 qui s'est imposé sur le score de 31 à 25. Il reste sur donc 3 victoires consécutives. Ils affronteront Draguignan et bien à Draguignan tout simplement pour la prochaine journée. Et bien sur ce, on va se retrouver très prochainement sur ActuSport. On se retrouvera d'ores et déjà demain à 12h30 pour suivre l'actualité. Et également souhaiter un bon match. J'ai envie de dire à notre cher Benjamin Bonzil-Gardois qui joue l'Open Sud de Montpellier. Ou d'ailleurs, vous aurez une petite surprise durant cette journée. Une interview exclusive réalisée par moi-même tout simplement dans le cadre de la couverture de l'Open avec Total Sport Nuitia. Merci et passez une excellente journée. Jérôme, c'est à toi.